On va commencer. Bonsoir, bonne année à tous et toutes. On se souhaite une année de la santé et de beaux événements de culture scientifique. Alors je me présente Sophie Malavoie du Coeur des sciences. Alors bienvenue à cette conférence virtuelle sur le grand dégel que vit l'Arctique. C'est un vrai dégel parce que d'un côté on a la glace de mer, la banquise qui est de moins en présente l'été. Première chose d'inquiétude. De l'autre, la calotte glaciaire de Groenland régresse d'année en année. Alors pour nous parler de ces bouleversements qui ne sont pas sans incidence sur le climat, on a invité Anne de Vernal qui est professeure au département des sciences de la terre et de l'atmosphère de l'UQAM. Anne de Vernal, elle est spécialiste en paléo-océnographie. Ça, c'est une discipline qui étudie l'histoire des océans passés en remontant très 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 loin dans le temps. Là, on va parler jusqu'à des millions d'années. Et ça, cette science, elle permet de mettre en lumière le rôle des océans sur le climat, sur les climats passés. Et bien sûr, peut-être d'anticiper, quand on regarde la situation actuelle, de l'impact sur les océans, de ce qui pourrait arriver sur le climat futur. Donc en fait, c'est comme si on regarde en arrière pour mieux voir devant. Et d'ailleurs, Anne de Vernal, elle participe aux efforts du GIEC, qui travaillent sur les changements climatiques, et aussi au programme Path Global Change. Donc elle est vraiment en plein dans les changements climatiques. Ce qui est important, c'est que c'est vraiment une spécialiste très reconnue en paléo-océnographie. C'est même une pionnière pour beaucoup. Et elle fait partie des lauréats des Prix du Québec de l'année 2020. Ça, les Prix du Québec, ce sont les plus hautes distinctions que remet le gouvernement du Québec à des artistes et à des scientifiques. Et dans son cas, elle a reçu le prix Marie Victorin, qui est la plus haute distinction dans le domaine des sciences naturelles et du GIEC. Alors, un petit mot pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois ce soir. C'est très simple. Pour rendre la conférence un peu plus dynamique, on est en virtuel. On l'a divisé en deux blocs, entre lesquels je vais m'échanger brièvement. Je vais discuter un petit peu avec Anne de Vernal brièvement entre les deux blocs. Vous pouvez bien sûr poser vos questions. Il y aura une période d'échange à la fin. Vous pouvez poser toutes vos questions par clavardage. Elles me seront relayées et je me chargerai de les poser à la conférencière. Deux derniers points avant de céder la parole. La conférence de ce soir, elle est gratuite. Mais si elle vous plaît, on vous invite à faire une contribution volontaire qui sera la bienvenue. C'est très simple. Vous allez sur le site du Coeur des sciences. Vous cliquez sur le banco « Je donne ». Et c'est très simple. Ça prend quelques minutes. Et sachez que tous les dons, même les tout petits dons, sont les bienvenus. Ils sont même très, très bienvenus compte tenu des circonstances pour nous. Deuxième chose, si vous allez sur le site du Coeur des sciences, pour ceux qui ne sont pas membres de notre liste de diffusion. Mais si ça vous intéresse de recevoir un peu des annonces sur les programmations futures, c'est très simple. Vous inscrivez votre courriel là où c'est indiqué. Je n'en dis pas plus et je cède la parole à Anne de Vernal. Bonjour. J'aurais plaisir à vous voir, mais je ne vois personne. Et je vais essayer de partager mon écran avec vous en allant chercher ma présentation PowerPoint. Est-ce que ça marche ? Ça ne marche pas, mais ça marchait tout à l'heure. Je vais revenir. Pardonnez-moi. Aucun problème. Partager. Bon, il est dit que… Est-ce que ça marche cette fois-ci ? Cette fois-ci, ça marche, Anne. C'est parfait. D'accord. Donc, bonsoir tous. Je suis ravie d'être avec vous. Je déplore le fait de ne pas vous voir. Et j'essaierai quand même de partager avec vous un certain nombre de préoccupations et une partie de mon savoir. Donc, ce soir, je vais vous emmener dans le Nord. Je vais vous emmener faire un petit tour de bateau et essayer de partager avec vous certaines choses qui méritent une attention particulière. Et je vais commencer cette présentation par une vue polaire de la planète, une vue par satellite, évidemment. Et ce que vous voyez ici, dans le milieu, c'est le pôle Nord. Le grand cercle rouge, c'est la zone polaire, le cercle polaire. Je suis désolée, il y a mon téléphone qui a sonné de façon induite. Donc, je reprends. Quand nous regardons la planète en vue polaire, ce qui nous frappe, c'est la glace. Cette grande zone de tâche blanche que l'on a en plein milieu autour du pôle Nord, cette glace, cette banquise arctique. Et également, non seulement la banquise arctique, c'est-à-dire une glace qui se forme sur la mer et qui flotte, mais également la calotte glaciaire du Groenland, qui, elle, ne fait pas quelques mètres de glace, d'épaisseur de glace comme la banquise arctique, mais bien quelques milliers de mètres de glace. Le sommet du Groenland atteint un petit peu plus de 3 000 mètres d'altitude. Donc, je vais vous parler aujourd'hui ou disons que dans une première partie, nous allons aborder la glace de mer arctique qui est en train de décliner et on va aborder dans un premier temps, si vous le voulez bien, la banquise arctique qui a effectué, a commencé à effectuer un recul assez spectaculaire en été. Et voici une image qui a été prélevée ou qui a été faite par satellite en septembre dernier. C'est le dernier minimum de glace de mer, d'étendue de glace de mer arctique. Alors, année après année, la glace de mer se forme et fond pendant l'été. Et à la fin de l'été, au mois de septembre, c'est le moment où on enregistre un minimum. Et le minimum de septembre dernier est l'un des trois minimums que l'on a recensés au cours de l'histoire des satellitaires, disons, de l'étendue de glace de mer. Alors, la situation, le petit trait magenta que vous voyez autour de la zone de glace de mer, c'est la médiane pour les années 1981 à 2010. Et cette médiane, vous voyez, est beaucoup plus étendue que la zone blanche qui correspond à l'étendue de glace de mer au mois de septembre dernier. La glace de mer est en récession, en particulier à la fin de l'été. La situation est beaucoup moins grave quand on s'intéresse ou quand on regarde ce qui se passe pendant la saison hivernale. Et à la fin de l'hiver, au mois de mars, c'est le moment où l'étendue de glace de mer arctique, de la banquise arctique, atteint son maximum. Et ce que vous voyez sur le panneau de gauche, c'est l'étendue en mars dernier. Et la ligne magenta, c'est la médiane pour les années 1981 à 2010. Et donc, vous voyez que les anomalies sont assez peu importantes comparées à celles de l'été. Même chose si on regarde le mois dernier, par exemple, la glace de mer n'est pas entièrement formée. Elle va continuer de se former, évidemment, il fait froid. Pardonnez-moi, j'espère que je n'aurai pas d'autres interruptions. Je suis extrêmement désolée. Donc, en décembre dernier, la glace était en train de se redéployer, elle continue à progresser. Et il est possible qu'en mars, à la fin de l'hiver, on enregistre une étendue de glace qui soit très semblable à celle d'une moyenne, d'une médiane. Donc, la récession de la glace de mer s'affonte, c'est essentiellement en été. Tous les ans, en hiver, elle se reforme. Et l'été, par contre, elle devient de plus en plus mince et de moins en moins étendue. Donc, ce que l'on enregistre depuis quelques années, c'est une variation dans l'étendue de la glace de mer, mais surtout en été. Et ce que l'on enregistre également, c'est un rajeunissement de la glace de mer. La glace de mer est quelque chose d'éphémère, qui a un cycle annuel, et qui, sous l'effet de la circulation atmosphérique, s'empile au centre de l'océan Arctique, et peut s'empiler et former des épaisseurs assez considérables, de plusieurs dizaines de mètres dans certains cas. Et normalement, la glace de mer peut avoir quelques années. Alors, sur cette image, vous avez l'âge de la glace de mer, de la banquise, en mars 85, donc il y a presque 40 ans, et en mars dernier. Et la grande zone bleue, c'est la glace annuelle, celle qui vient de se former pendant l'hiver. Et les zones en rouge, ou en jaune, ou en bleu turquoise, ce sont des zones qui se caractérisent par une glace qui a un an, deux ans, trois ans, quatre ans, ou même plus. Et donc, ce que l'on voit, c'est une glace qui est de plus en plus jeune, ce qui s'accompagne d'une vélocité de la glace, sous l'effet de la circulation atmosphérique, qui est aussi plus grande. Donc, c'est un système différent qui est en train de se mettre en place. Là, c'est moi, dans l'Arké, qu'on est quelque part pas très loin du pôle Nord, je suppose, et on a fait une petite carotte de glace. Et vous voyez, la glace est suffisamment solide pour que personne ne s'inquiète de marcher dessus. Et cet échantillon de glace, c'est un échantillon de glace pluriannuel, évidemment, on était au mois de septembre, donc pendant le minimum de glace, alors cet échantillon de glace est préservé, bien conservé, au frais, dans les congélateurs de l'Alfred Bechner Institute, et donc a été sauvegardé. Par contre, ce qui était soumettri à cette époque-là a certainement disparu. C'était en 2014, et donc la glace de mer s'est renouvelée. Donc la glace de mer arctique, la banquise arctique, est quelque chose d'assez éphémère, mais qui se renouvelle régulièrement. On peut se demander, donc, en quoi cette banquise arctique est-elle importante dans le système climatique ? Le fait qu'elle recule, bon, ça a des effets sur les écosystèmes, sur la biosphère, sur beaucoup de choses, mais en quoi est-ce importante dans le système climatique ? Alors, la première chose, c'est extrêmement important, parce que ça joue un rôle sur l'albédo. Et là, je vous illustre cet albédo avec ce petit schéma. Sur une surface blanche et très claire, au moment, pendant l'été, là où il y a de la lumière, une surface blanche et claire, comme celle de la neige ou de la glace, va réfléchir une partie de la lumière, une très grande partie de l'énergie et de la chaleur émises par le soleil. Contrairement à une surface d'eau océanique ouverte, qui va absorber l'essentiel de la chaleur. Donc, son existence, sa présence, la glace de mer rend compte d'un bilan d'énergie à la surface de la Terre, qui sont beaucoup plus faibles qu'en l'absence de glace de mer. Et donc, c'est ainsi qu'on parle d'amplification polaire. Par sa seule présence, la glace de mer joue un rôle de ralentir l'absorption de la chaleur par les océans. Et plus il y a de glace, moins il y a de chaleur absorbée, plus il fait froid, plus la glace peut se former. Et on parle ainsi de rétroaction positive. À l'inverse, dès que la glace commence à fondre, l'océan absorbe un petit peu plus de chaleur, avec davantage de chaleur qu'il fait plus chaud, et la glace fond davantage. Et on amorce une autre boucle de rétroaction positive. Et c'est derrière cette boucle de rétroaction positive qu'on a le phénomène d'amplification polaire. Et c'est ainsi que la glace de mer participe, de façon très, très épate, au changement climatique en cours. Et l'amplification polaire ou arctique, il nous suffit de prendre une carte des anomalies ou des différences de température entre les décennies précédentes et aujourd'hui, pour bien la comprendre. Alors, cette carte vous montre les différences de température moyenne annuelle entre 1960 et 2020. Et vous voyez dans les zones en rouge, bien, ce sont des anomalies de plus de 4 degrés centigrades. C'est très, très élevé. Les régions des hautes latitudes se réchauffent davantage, notamment en raison, en vertu de cette amplification polaire. En quoi la banquise arctique joue-t-elle un rôle sur le système climatique ? Au-delà de l'effet de l'albédo et des bilans d'énergie, il y a aussi tout le transfert d'une eau peu salée et très froide vers l'Atlantique. Cette carte vous présente l'étendue maximale de la glace de mer et son minimum avec la ligne magenta comme sur les autres figures. Et ce que l'on perçoit, c'est qu'il y a déploiement, exportation le long des marges continentales et suivant les courants qui sont déterminés par la force de Coriolis et la rotation de la Terre. Et donc, le long des côtes du Groenland, du Labrador, de la baie de Bapin, il y a une exportation des eaux froides et peu salées vers l'Atlantique, ce qui permet un refroidissement en hiver et la formation de glace de mer par ailleurs. Et cela joue un rôle assez important. D'abord, ça sert de bouclier thermique pour le Groenland, cette langue d'eau très, très froide et glacée qui encercle le Groenland. Et puis aussi, ça joue un rôle sur la densité et la circulation de l'océan. Des eaux peu salées, la glace de mer, quand elle fond, donne des eaux qui sont très peu salées, limitent la convection verticale et modifient la circulation de l'océan. Et une grande partie de la circulation océanique telle qu'on la connaît, s'explique largement par la présence de glace de mer et explique également l'opposition, les contrastes que l'on peut voir entre le secteur est de l'Atlantique, qui est marqué par la dérive nord-atlantique et un transfert de chaleur vers les hautes latitudes, et d'autre part par une exportation d'eau froide et d'échalée qui rencontre d'un climat beaucoup plus froid du côté du Labrador et de l'Est du Canada, par exemple. Donc, en quoi la banquise arctique est importante dans le système climatique ? C'est un régulateur thermique du climat de la planète, un espèce de refroidisseur qui permet le maintien d'une calotte groenlandaise et qui rend compte aussi d'une distribution de la chaleur non symétrique de part et d'autre de l'Atlantique. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, que sait-on de la banquise arctique dans le passé ? Alors, quelques éléments. Les premiers, c'est que la banquise arctique, on la suit de très… elle est sous surveillance, elle est sous observation, on la connaît bien, surtout par les observations satellitaires qui ont débuté il y a un certain temps, mais pour laquelle on a des enregistrements continus de l'Arctique depuis 1979. Donc, ça fait un petit peu plus de 40 ans que l'on a un suivi, un monitorage continu de l'océan arctique. Sur cette figure, je vous présente l'étendue de la glace arctique en septembre. Et ce sont les données qui sont le plus spectaculaires, parce que c'est à la fin de l'été. Et sur l'axe vertical, vous avez l'étendue de glace de mer en millions de kilomètres carrés et qui va de 3 à 8 millions de kilomètres carrés. Et sur l'axe des X, vous avez les années. Et ce que vous voyez, c'est que dans les années 80-90, il y avait une couverture qui était relativement uniforme autour de 7 millions de kilomètres carrés et qu'à partir des années 90, on change de régime et qu'on va vers une décroissance de la glace de mer en Arctique en septembre, avec trois minimums qui sont assez remarquables, le premier en 2007, ensuite en 2012, et le dernier en 2020, avec une étendue de glace de mer qui est autour ou en dessous de 4 millions de kilomètres carrés. Maintenant, il y a une tendance, des changements, et on s'inquiète évidemment du futur de la glace de mer arctique. On s'inquiète du futur et on se pose des questions, on s'interroge sur sa variabilité naturelle. Alors, pour ce qui concerne le futur, c'est simple, ce sont les modélisateurs qui essaient de répondre à la question. Ce n'est pas facile, et ils ont comme source d'informations beaucoup de choses sur les dernières décennies, mais très peu sur la variabilité naturelle, sur de plus longues échelles de temps. et les modélisateurs ont fort besoin d'informations sur la variabilité naturelle, variabilité naturelle que l'on peut retracer à partir d'observations d'archives historiques et d'archives géologiques. Donc, c'est autour de ces archives que moi, je travaille. Alors, les archives historiques, il y en a qui nous permettent de remonter à quelques centaines d'années en arrière. Et ici, je prendrai, pour exemple, les cartes de Gérard Mercator. Vous savez, ces grands navigateurs qui se sont succédés au cours des époques historiques ont permis de faire des explorations et ont apparemment découvert un certain nombre de passages. Ils sont rentrés dans l'océan Arctique, ils ont découvert le détroit de Bérignes, ils ont réussi à produire une carte qui est assez remarquable et qui nous illustre la banquise arctique. On reconnaît la baie du Soin, on reconnaît un certain nombre d'éléments. Et à partir de ces cartes préparées par Gérard Mercator, Louis-Hélène Mont-Almelin, un géographe qui s'intéressait beaucoup au Nord, a publié un livre assez remarquable et retrace la limite de la glace de mer pérenne, de la banquise, d'après Gérard Mercator, donc à la fin du XVIe siècle, et compare cette limite à la celle du minimum de septembre 2007 et la compare aussi à certaines limites de glace projetées pour les prochaines décennies. Une étendue restreinte de glace de mer dans l'Arctique n'est peut-être pas quelque chose de si exceptionnel, c'est probablement quelque chose qui se produit de façon au moins épisodique. Anne, tu as une fenêtre, il apparaît dans l'écran, cette fenêtre loin d'eux, est-ce que ça c'est quelque chose qui apparaît sur ton écran ? Oui, c'est quelque chose et je suis très gênée de mes petits problèmes techniques, je ne sais pas comment… Peux-tu le déplacer dans un coin ou c'est… Je ne sais pas du tout, là je suis en train de… Non, laisse faire alors. Non, non, mais attends, j'ai l'impression que la seule façon ce serait de redémarrer le PowerPoint, si vous voulez. Est-ce que je peux, si je veux ? Oui, prends le temps de redémarrer le PowerPoint, ce n'est pas long de toute façon, on départage-le et repartage-le. Mais c'est toujours là, ça fait que c'est dans l'ordinateur, ce n'est pas… Est-ce que vous voulez que j'arrête de partager et que je revienne dans un instant ? Oui, ça serait peut-être une bonne idée. OK, donc j'arrête de partager. Pardonnez-moi, c'est vraiment… Non, non, mais on va le régler. Excusez-nous, on va prendre le temps de le régler, il n'y a pas de problème. Le temps ne fait pas. D'autant plus que je crois que ce n'était pas ma bonne présentation que je vous faisais. Prends le temps, Anne, il n'y a aucun problème. Bon. On ne va pas fondre pendant ce temps-là. Vous n'allez pas fondre, non. Donc, je vais réussir de partager mon écran. Bon, nous revoilà. Est-ce que… Est-ce que… Est-ce que… Donc, là, je vais faire défilé rapidement. Et j'espère que nous n'aurons plus d'interruptions. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est parfait, Anne. Merci. Bon, donc, nous étions là, je crois. Je vous ai parlé de Gérard Mercator, qui est un de mes héros de l'histoire. De Louis-Mont-Hamelin, qui est lui aussi un personnage fabuleux, qui a contribué beaucoup à l'étude du Nord. Et là, j'arrivais aux archives marines, aux sédiments marins. Si on veut remonter dans le temps, au-delà des derniers siècles, remonter de quelques… plusieurs centaines d'années, de plusieurs millénaires, voire des centaines de millénaires ou des millions d'années, il n'y a pas le choix. Il nous faut aller à travers… traverser les archives géologiques et regarder, examiner les sédiments marins. Ce que je vous montre ici, sur cette table à découper, c'est une carotte de sédiments qui a été ouverte et qui est dessinée maintenant à une description et à des échantillonnages par les scientifiques. Alors, ce type de carotte, qui fait quelques dizaines de mètres, parfois jusqu'à 50 mètres et qui peut représenter un certain temps, est prélevé avec des instruments qui sont moyennement simples ou moyennement sophistiqués. Ça dépend du point de vue. Alors ici, pour illustrer la chose, j'ai un petit sketch qui vous montre un carottier dont la tête fait quelques tonnes. Alors, vous vous imaginez, pour pénétrer dans le sédiment et récupérer 40-50 mètres, il faut quand même une force assez considérable. Et les carottiers sont souvent équipés d'une tête qui fait quelques tonnes. Et donc, on déploie le carottier, on le descend à partir d'un câble qui est tenu sur un… à partir d'une plateforme, d'un bâtiment. Et à partir de ce carottier, vous avez un petit bras ici qui est un bras qui va servir de déclencheur pour le gros carottier. Ici, vous avez un petit carottier qui est le carottier déclencheur. Donc, on descend à partir d'un treuil, ce système de carottage. Le petit carottier, typiquement… typiquement qui fait quelques mètres de longueur, un, deux mètres de longueur, touche le sédiment. Cela relâche de la pression. Le bras se déclenche et le gros carottier pénètre dans le sédiment. Et grâce à un système de pistons, le sédiment, le carottier s'enfonce et on récupère le sédiment qui va être donc récupéré pour le grand plaisir des scientifiques qui ensuite vont pouvoir analyser le sédiment, le décrire et l'analyser. Alors, il y a plein de types de carottages. Il y a différentes façons d'aller échantillonner le sédiment. Pour les longues séries, on va utiliser des carottages par piston pour mieux échantillonner l'interface au sédiment et remonter, examiner les sédiments récents. On va utiliser des carottages boîtes ou des multicores. Donc, ces types d'instruments sont déployés à partir de plateformes et de plateformes mobiles et ce sont des bateaux. Et là, je vous présente le Polar Stern. C'est un bateau qui navigue dans les eaux arctiques et antarctiques, un brise-glace allemand qui a fait un travail extraordinaire et qui revient tout juste d'une mission d'un an et demi dans l'Arctique, la mission mosaïque dont vous avez peut-être entendu parler. Le bateau a été immobilisé dans l'Arctique et ensuite est dérivé de façon à pouvoir suivre toute une saison, y compris la saison hivernale. Donc, en 2014, j'ai eu la chance de voyager à bord du Polar Stern, de participer à une expédition internationale du 2 août au 8 octobre 2014 pendant un petit peu plus de deux mois. Nous sommes partis de Tromso et nous sommes revenus à Bremerhaven en Allemagne et ce que je vous présente sur cette figure, c'est la trajectoire effective et tous les points d'échantillonnage au cours de la mission. Et cette trajectoire, c'était quelque chose qui n'était pas entièrement prévu, en partie, mais pas entièrement, parce que l'objectif de la mission que je vous présente sur ce logo qui avait été préparé avant la mission, illustre quels étaient les objectifs et l'un des objectifs était de travailler sur la rite d'Alpha. Dans ce secteur, qui est occupé par de la glace pluriannuelle très épaisse en général, et cette année-là en particulier, nous n'avons jamais pu atteindre la rite d'Alpha. Nous avons été bloqués au niveau de la rite de l'Omonosop ici parce que la glace atteignait plus de 8 mètres d'épaisseur et le bateau n'arrivaient plus à avancer. Donc, c'est une zone qui est vraiment caractérisée par une forte densité de glace et qui a été extrêmement peu explorée pour ces raisons. Et donc, le plan de mission a été ajusté en temps réel en vue des conditions de glace de mer qui constituent une véritable difficulté. Et donc, au cours de cette mission, nous avons fait des carottages et là, je vous présente du sédiment, un carottage boîte. Vous avez ici l'interface, l'ancienne interface entre l'eau et le sédiment. La carotte boîte nous permet de prélever littéralement un morceau du fond marin. Ici, cela fait une cinquantaine de centimètres par une cinquantaine de centimètres et on échantillonne ce type de matériaux. Alors, le sédiment qui s'accumule, ce sont des particules de différentes sortes, mais elles incluent aussi des microfossiles, d'organismes qui ont vécu dans la colonne d'eau ou qui ont été transportés, des particules minérales transportées avec les courants, avec la glace et les microfossiles, comme toutes les particules, portent l'empreinte des conditions du milieu aquatique dans lesquelles elles se sont développées et déplacées. Alors, si vous, dans cette carotte boîte, par exemple, une fois le sédiment tamisé, on peut observer beaucoup d'objets et ici, ce sont les objets à la surface du sédiment. Il y a des particules détritiques, des grains de quartz qui sont transportés par la glace. Il y a également des objets qui sont des organismes, des restes fossiles d'organismes unicellulaires. Il s'agit ici de foraminifères et il y a aussi des petits arthropodes, des ostracodes qui ont été fossilisés. Donc, il y a un contenu riche. Alors, ce contenu, il est riche, ça ne veut pas dire que la productivité est élevée, c'est un contenu qui s'est accumulé en beaucoup, beaucoup de temps. Typiquement, dans l'océan arctique, les vitesses de sédimentation sont faibles et en un centimètre, on a un millier d'années de sédiments qui se sont accumulés. Donc, quand on s'intéresse à la glace de mer ou, disons, à son ouverture saisonnière au fait que l'océan arctique ait pu être libre de glace pendant la saison estivale, on va s'intéresser aux indicateurs de productivité primaire, c'est-à-dire les indicateurs d'une productivité qui requiert de la lumière. et de l'énergie lumineuse. Et pour avoir suffisamment d'énergie lumineuse, évidemment, il faut un couvert de glace de mer qui soit très faible, voire inexistant. Donc, les indicateurs primaires que l'on va étudier, ça peut être des diatomées qui sont composées de silice opale. Seul problème, c'est que la silice opale se préserve mal et qu'il n'y en a à peu près pas de préserver dans les sédiments de l'océan Arctique. On pourrait utiliser d'autres types d'organismes, les cocolites, par exemple, qui produisent un petit bouclier de CaCO3, de carbonate de calcium. Le problème avec les cocolites, c'est que ce sont des organismes qui aiment bien les eaux chaudes et il n'y en a à peu près pas dans l'océan Arctique. Il nous reste les dinoflagélées qui nous livrent des kystes que l'on voit ici qui sont constitués de matières organiques réfractaires et ceux-là, d'abord, c'est ma spécialité, mais en plus, ils ont la propriété de bien se préserver dans le sédiment marin. Et c'est ce type d'organisme que moi, j'étudie quand je fais des analyses de sédiments marins. Dans l'océan Arctique, la productivité primaire dépend de l'ouverture du couvert de glace de mer et se produit au cours d'une saison qui est plus ou moins longue. Typiquement, si on est dans la zone qui se libère de glace, à la fin du printemps, quand on a un... quand la glace commence à s'affondre, et que la lumière est maximum, la glace s'amassit et on a des diatomées qui vivent dans la glace. Il y a quelques organismes qui vivent dans la glace. Il y a quelques dinoflagellées qui vont aussi se développer, des dinoflagellées hétérotrophes qui mangent les diatomées. Et puis, il y a des biomarqueurs. Et là, j'ai mis en caractère gras le nom d'un biomarqueur. Ce sont des molécules, des longues chaînes de carbone qui sont produites par les diatomées qui vivent dans la glace. Les diatomées ne se préservent pas, mais les biomarqueurs, oui. Et ce biomarqueur qui s'appelle IP25, Ice Proxy 25, une chaîne de carbone à 25 carbones, est un bon indicateur de conditions de glace ou de... qui s'amassit de productivité liée à la glace au printemps. Et puis, il y a plein d'indicateurs qui vont se développer, une productivité assez élevée qui va se développer pendant le reste de l'été quand le couvert de glace s'ouvre et que la lumière pénètre. Et c'est des restes de diatomées, quand il y en a, ou de l'or biomarqueur que l'on va pouvoir analyser dans le sédiment et aussi les dinoflagélés. Donc, si on s'intéresse à l'ouverture de couvertes de glace de mer, eh bien, on va aller chercher ces différents indicateurs de productivité primaire. Moi, je m'intéresse aux dinoflagélés. Donc, en 2014, on a prélevé plein de carottes le long de la rite de l'Homonosau. Telle a été notre trajectoire en 2014. Et j'ai choisi un certain nombre de carottes-boîtes dans lesquelles et ou de multicorles. Là, vous avez, pardonnez-moi, là, vous avez l'instrument avec lequel on a fait les prélèvements. Et dans chacun de ces sites, on a pris une cinquantaine de centimètres. On a pris centimètre après centimètre des échantillons. Ces échantillons ont été datés avec le C14 quand il y avait suffisamment de carbonate biogénique, centimètre après centimètre. Et des analyses du contenu en microfossil organique ont été également réalisées. Et pour faire une histoire courte de quelque chose qui nous a occupés quand même un certain temps, voici, dans ces carottes, il y en a trois ici qui ont livré, non pas dans les sédiments récents, mais un petit peu plus bas dans des sédiments que l'on a datés entre 4000 et 8000 ans avant l'actuel, on a retrouvé des restes fossiles, suffisamment de restes fossiles de dinoflagellée pour dire qu'il y avait une productivité primaire significative et une ouverture du couvert de glace de mer. par contre, dans ce secteur-ci, ces trois carottes, les échantillons étaient totalement stériles et nous avons les évidences d'un couvert de glace de mer continu pendant un intervalle de temps assez long. Et donc, ce que l'on a tiré de cette étude, c'est que, donc, il y a une productivité primaire, une ouverture estivale du couvert de glace de mer dans ce secteur de l'Arctique qui est aussi le secteur qui a été marqué par des minimums en 2007 et en 2012, c'est ce que j'ai illustré ici. Donc, les minimums de 2007 et de 2012 qui sont exceptionnels, disons, à notre échelle satellitaire qui nous paraissent totalement exceptionnels, sont des minimums qui ont déjà eu lieu pendant un intervalle qui remontent à quelques milliers d'années, suffisamment, façon suffisamment fréquente pour laisser une trace dans le sédiment. Par contre, lorsque l'on regarde de ce côté-ci, il n'y a aucune trace et on est porté à croire et même à conclure qu'il y avait de la glace pérenne pour au moins l'intervalle que nous avons pu dater par le C14. La limite du C14 est en 40 000 ans. Il y a de la glace pérenne dans ce secteur de l'Arctique depuis plusieurs milliers d'années, depuis des dizaines de milliers d'années, voire beaucoup plus. Et ce sont des résultats que nous venons de publier. Donc, vous voyez, nos travaux prennent du temps. Il y a la mission à la mer en 2014 et puis les analyses prennent du temps et cela vient juste d'être publié. Mais l'important de cette étude, c'est que cela démontre que ce secteur de l'océan Arctique peut avoir été libre de glace assez fréquemment. Et si on revient à la concentration de la glace de mer en septembre 2020, donc le dernier minimum qui ressemble au minimum de 2007 ou de 2012, eh bien, on se rend compte que c'est une situation qui, à partir des archives géologiques récentes, c'est une situation qui a probablement existé à un moment, au début de l'Holocène, au moment où le climat était globalement un petit peu plus chaud qu'aujourd'hui, autour d'un degré de plus que la période dite pré-industrielle. Par contre, ce que cela nous apprend aussi, c'est que cette zone dans laquelle il y a de la glace qui survit à l'été, pendant l'été, donc de la glace pluriannuelle, c'est une zone qui est restée en glacée probablement au cours des derniers grands cycles climatiques. Donc, là-dessus, je vais m'arrêter pour la première partie et je vais donc laisser Sophie. Là, j'essaie de, voilà, j'y arrive, voilà. J'arrête ma part. On va départager, voilà. Merci beaucoup Anne, c'était très clair. Écoute, juste quelques questions. La première, mais ce qui fait suite à ce que vous venez de montrer, c'est finalement, c'est du côté russe, en fait, en Arctique, ce qui se passe, l'évolution, le Grand Dégel, est-ce qu'il est plus important de certains côtés ou pas ? Est-ce que le côté russe est plus affecté que le côté canadien ? Le côté russe, définitivement, que l'on regarde les archives géologiques ou les archives récentes, ou même les archives historiques, le côté russe est beaucoup plus vulnérable que le côté canadien. Et disons qu'il y a nécessairement une raison à cela, c'est que la glace qui s'enfile, la glace pluriannuelle, la glace circule, elle est mince, elle est véhiculée par le vent et elle s'accumule en raison des trajectoires atmosphériques. Il y a d'une part la gire de Beaufort et la dérive transpolaire et nécessairement la convergence de ces courants qui rencontrent d'un empiement d'une accumulation de glace se fait du côté au nord du Groenland et des archipels de l'Arctique canadien. Côté russe, ça peut être intéressant pour le transport maritime ? Oui, ça peut être intéressant. C'est intéressant pour le transport maritime et puis les russes sont fort au courant de cela et taxent tous les bateaux qui passent par leurs eaux territoriales pour traverser l'océan Arctique. Justement, il y avait une question que j'avais parce que vous avez montré l'expédition avec les problèmes, l'accès, la glace était trop épaisse. J'imagine que ce n'est pas toujours facile de carotter aussi à 2000 mètres de profondeur, des fois c'est très profond. Mais est-ce que vous avez accès pour les gentillonnais ? Est-ce qu'il y a des réglementations ? Est-ce qu'on peut arriver quelque part et décider de prélever des gentillons ? Ou est-ce qu'en plus, vous avez tous les tracas administratifs d'automneur les autorisations ? Est-ce que les russes… C'est plus que des tracas, c'est une interdiction. C'est-à-dire que quand nous avons atteint les eaux territoriales russes, il n'a pas dû remonter tous les instruments et nous n'avions plus le droit de faire aucune observation, même des observations de mammifères et d'animaux. On n'a plus le droit. Et est-ce que eux partagent les données, eux en font ou ils partagent les données ? Non, avec… Certains, oui, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et côté canadien, c'est très facile ? Côté canadien, ça dépend où on va. Non, ce n'est pas nécessairement facile, mais pour d'autres raisons. Il faut avoir, quand on est dans les territoires du Nord-Ouest ou l'allant de la côte du Labrador, il faut avoir des permis des communautés autochtones et des fois, c'est difficile. Mais on finit par les avoir et il n'y a pas d'interdits ou de limites aussi fortes que du côté russe. Et d'ailleurs, est-ce que la collaboration avec les communautés autochtones est bonne ? Est-ce que vous en avez besoin ou vous êtes sur votre bateau et finalement, vous touchez peu de terre ? Ou est-ce que… Pour ce qui me concerne, je travaille en milieu, surtout au curier. Et ça ne pose pas de problème parce que disons qu'il n'y a pas de communauté autochtone dans le centre de l'océan Arctique. Mais quand on travaille le long des côtes du Labrador, on essaie de travailler en collaboration. Mais en fait, ce n'est pas toujours facile. Pas toujours facile non plus. Une autre dernière petite question, ça sera court, mais vous avez monté à un moment donné une carotte de glace. Vous êtes sur la banquise avec une carotte de glace. Est-ce que vous êtes capable dans une carotte de voir, de distinguer les années ? De dire, celle-là est pluriannuelle ? Est-ce qu'il y a une distinction dans la glace ? Bon, ça c'est celle d'il y a deux ans, trois ans, en dehors des datations ou je ne sais pas, vous faites comment ? Déjà, le fait qu'elle soit là, elle a survécu un an. Mais on utilise des radioisotopes à courte demi-vie. Alors ça, ce n'est pas ma spécialité du tout, mais je sais que c'est quelque chose qui se fait pour dater la glace. disons que les estimations de l'âge de la glace ne sont pas faciles à faire et de l'épaisseur de la glace, ce n'est pas facile à faire et qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont du temps en navire ou qui font des expéditions sur la glace pour essayer de prendre des échantillons parce que les données satellitaires ne nous donnent pas nécessairement facilement à des informations de la sorte. Mais vous, c'est les sédiments et les dinoflagellets ? Moi, c'est les sédiments, oui. Et c'est fascinant de voir que 50 cm, finalement, c'est 50 000 ans. C'est ça qui est hallucinant à quel point vous pouvez remonter dans le temps. Donc là, on a vu un peu la glace de mer. J'imagine, on a parlé au début, en introduction, que la situation est assez grave aussi au Grand-Henland où là, c'est une calotte glaciaire donc ce n'est pas de la glace de mer. Est-ce que, bon, j'imagine la deuxième partie, vous pouvez nous montrer. On s'en va vers où là maintenant ? Est-ce que c'est… Bon, est-ce que le Grand-Henland, il faut s'inquiéter ? Donc, je vais vous laisser présenter la deuxième partie. D'accord, d'accord. Merci, Sophie. Maintenant, partageons l'écran. À chaque fois que je repartage l'écran, j'ai des… Nous y voici. Donc, au cours de l'histoire récente de notre planète, la planète a connu différents états pour ce qui concerne la cryosphère et en voici une illustration. Alors, on a l'exemple d'un maximum glaciaire, le dernier maximum glaciaire, c'est environ 20 000 ans avant l'actuel et on avait des très, très grosses calottes de glace qui se sont développées sur les continents qui rendent compte d'un niveau de la mer qui était environ 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui, c'est-à-dire de l'eau, de l'océan qui est parti, qui a été stocké sous forme de glace sur les continents. Bon, il y a le présent, mais quand on parle du présent, on ne sait plus à quelle époque quand les choses évoluent tellement rapidement, on précise le prix industriel. Donc là, vous voyez la banquise arctique qui ressemble à la médiane de septembre 1980-2010 plutôt qu'aux dernières années. Et puis, il y a quelque chose qui, avec une banquise réduite, un petit secteur occidental de l'océan arctique et qui correspond peut-être à ce qui nous attend dans les prochaines années, probablement, je crois, et qui correspond peut-être à l'optimum dont je viens de vous parler ou aux dernières interglaciaires. Donc, tout ça, c'est bien, mais on se demande aussi cette banquise donc résiduelle qui semble avoir survécu au dernier et à l'optimum du début du présent interglaciaire ou même au dernier interglaciaire depuis quand cette calotte, cette banquise existe. Et cette fois-ci, pour aller remonter dans le temps et aller un petit peu plus loin, pour essayer de découvrir à quand ça remonte, il nous faut vraiment sortir l'artillerie lourde et aller chercher à travers les archives longues et les archives longues qui nous sont notamment disponibles grâce à un grand programme de forage qui s'appelle, qui s'est appelé Ocean Drilling Programme, Integrated Ocean Drilling Programme et maintenant International Ocean Discovery Programme et qui a permis à partir d'une plateforme et d'un forage avec son déric, là il ne s'agit pas de simple carottage à partir déployé à partir d'une plateforme, mais bien d'un bâtiment équipé pour faire du forage pétrolier. Et au cours des dernières décennies, il y a plusieurs sites qui ont été qui ont été forés qui nous ont permis de bien comprendre le climat de la Terre et l'Arctique étant un site difficile, un endroit difficile d'accès, jusqu'à présent, il n'y a eu qu'une mission réalisée dans l'océan Arctique et ça a eu lieu en 2004, donc il y a une quinzaine d'années et cette mission a été réalisée, le bâtiment de forage utilisé pour les autres campagnes ne pouvait pas être utilisé en raison des conditions de glace et ce sont trois brises glaces qui ont servi donc à réaliser les opérations de forage avec un bâtiment qui sert de déric pour faire le forage comme tel et des bâtiments d'autres bâtiments d'autres boulets et des brises glaces autour qui s'assurent de briser la glace pour que le bâtiment forer, la plateforme principale puisse opérer. Donc on a la chance d'avoir eu au moins une expédition en 2004 qui nous a permis, qui nous donne un éclairage sur la glace de mer et cet éclairage disons qu'il est incomplet mais c'est déjà mieux que rien il nous a permis de forer environ 400 mètres de sédiments et de recouvrir avec des discontinuités l'ensemble du cénosoïque c'est-à-dire une soixantaine de millions d'années. Alors c'est un forage qui était qui a fourni des informations intéressantes. Il y avait une, il y a toujours une expédition, une deuxième expédition qui est prévue dans l'océan arctique pour pour disons essayer de mieux étayer la question. Cette expédition était initialement prévue en 2017 et elle a été repoussée à une date indéterminée pour une raison de coûts immense. On parle d'une vingtaine de millions de dollars et pour le moment cette somme n'est pas n'est pas réunie pour pouvoir réaliser le nouveau forage. Donc pour le moment ce que nous savons de l'histoire longue de l'océan arctique c'est grâce à la mission de 2004. Et là je vous donne les highlights les fins les plus saillants des résultats de cette mission à partir d'une image. Vous avez ici une carte qui représente la paléogéographie de l'éocène. Léocène c'est une époque géologique qui remonte à quarante et quelques millions d'années et c'est une époque pendant laquelle le globe était la Terre la planète Terre était plus chaude qu'aujourd'hui il n'y avait pas de calotte glaciaire ni dans l'Arctique ni sur le Groenland ni en Antarctique le CO2 atmosphérique était autour de 700 ppmv sinon un petit peu plus et on a des vestiges de faune et de flore quasiment tropicales jusque vers les plus hautes latitudes donc l'éocène c'est vraiment un intervalle qui était plus chaud qu'aujourd'hui or or même s'il faisait plus chaud beaucoup plus chaud on a des évidences et il s'agit de diatomées fossiles on a des évidences diatomées et des débris délestés par de la glace on a des évidences de glace de mer dans l'océan Arctique et ça c'est quelque chose d'assez spectaculaire il y a même quelqu'un qui s'appelle Denise Darby qui utilise les provenances des débris délestés par la glace pour dire qu'il y a des débris qui ont dû voyager pendant plus qu'une année pour se rendre en plein milieu de l'océan Arctique au site de forage qui est ici et qui dit bien même pendant l'éocène il y a eu des moments pendant lesquels il y a eu de la glace plurianneule alors ce que l'on a appris de cette expédition dans l'océan Arctique c'est que la glace de mer Arctique c'est un élément instable éphémère qui se renouvelle régulièrement mais qui est sacrément résilient dans le système climatique pour qu'il y en ait eu à l'éocène donc la glace de mer est quelque chose dont on ne va pas se débarrasser de si tôt même s'il fait très chaud une grosse question c'est glace de mer saisonnière hiver seulement ou pluriannuelle banquise et là pour ce qui concerne la banquise j'interviens encore on ne voit qu'une partie en tout cas c'est mon cas c'est comme si on ne voit plus plein écran le powerpoint mais juste une partie toute la partie droite n'est plus là la carte on ne la voyait pas là on la voit maintenant elle était plus importante que je pensais donc là maintenant on la voit voilà ok donc là maintenant vous voyez l'éocène la situation à l'éocène avec un océan arctique qui avait peut-être même un petit peu de glace donc le point important c'est que la glace de mer arctique c'est un élément instable effet vert mais résiduant du système climatique maintenant glace de mer saisonnière pluriannuelle c'est quand même important de vérifier si c'est annuel ou pluriannuel parce que l'effet sur le climat donc albédo etc c'est très important s'il y a une glace pluriannuelle parce que si ça fend en été il n'y a pas d'effet d'albédo donc les indications les plus probantes d'une glace de mer pluriannuelle qui seraient en place depuis sur l'océan arctique nous viennent d'une autre mission de de l'ODP d'un forage qui a été réalisé au nord du du Spitzberg ici et dans lequel là je vous montre les résultats essentiels on est dans le piocène donc avant le paternaire ici et ce que l'on voit c'est je vous montre juste deux deux indicateurs l'un c'est le fameux biomarqueur des des diatomées de glace et qui nous dit qu'il y a une productivité printanière liée à une glace qui n'est pas très épaisse mais à de la glace et l'autre indicateur qui est ici c'est les débris délestés par des par des icebergs de la glace de mer mais surtout des icebergs parce qu'ils sont vraiment très très gros les icebergs sont des morceaux de calottes glaciaires ce n'est pas de la glace de mer toute simple ce sont vraiment des morceaux de calottes glaciaires donc le site de forage est ici et là vous voyez la limite de glace de mer par exemple en 2007 une limite minimale et toujours en rouge ou en magenta c'est presque une tradition maintenant représente la médiane et donc dans l'article en question d'un de mes collègues qui s'appelle Chocantis ont dit que la limite de la glace de mer pérenne donc qui ressemble à celle de l'actuelle aurait été atteinte à partir du moment où on a l'IP25 ou ses traceurs présents à cet endroit et donc cela nous amène à avoir une glace de mer une glace arctique pérenne à partir de autour 3,6 millions d'années avant l'actuelle donc ça fait c'est peut-être pas l'éocène mais ça fait quand même un certain temps et l'autre chose extrêmement intéressante de cette étude c'est ces pics de débris délestés par les radeaux de glace qui démarrent à 2,7 millions d'années c'est le début des grandes glaciations de l'hémisphère nord qui sont répertoriées connues par beaucoup beaucoup d'autres sites de forage mais disons l'originalité ou la grande contribution de cette étude qui a été publiée il y a quelques années c'est vraiment de proposer de pouvoir proposer une initiation à la glace arctique pérenne et si on place ça dans une perspective climatique à long terme et là je vous présente quelque chose qui si vous n'êtes pas familier avec la paléoclimatologie du Pliocène et du Quaternaire des 5 millions d'années vous paraîtra peut-être difficile à comprendre mais je vais l'expliquer vous avez ici une courbe de la composition isotopique une courbe normalisée c'est fait à partir de millions d'échantillons et c'est une super compilation et ce que ça nous montre c'est une intégrale de la composition isotopique de l'océan qui nous dit le volume de glace grosso modo par rapport au volume de l'océan alors de ce côté-ci de ce côté-ci de la bande rouge qui correspond à l'actuel nous avons les périodes chaudes interglaciaires comme aujourd'hui aujourd'hui on est ici avec un volume de glace comme aujourd'hui ou un petit peu moins et de ce côté-là nous avons les périodes froides et les périodes glaciaires alors on voit qu'au cours du Pliocène il se passe quelque chose d'assez extraordinaire il y a des petites oscillations des petits glaciers quelque part qui se développent mais il y a des moments où il y a un moment où il y a un changement assez important et on voit se développer les calottes glaciaires alors si on replace les résultats du site ODP 910 donc au nord du Spitsberg sur cette échelle-ci nous voyons qu'à 3.6 millions d'années avant l'actuel précisément ici c'est le moment c'est à peu près ça coincide à peu près avec le moment où on va avoir un petit un changement vers des conditions d'englassement sur les continents et ce qui est extrêmement intéressant c'est de voir que cela précède le moment des grandes glaciations de l'hémisphère nord qui se manifestent à ce moment-ci et ensuite bon bien on rentre dans un système dans un système de variations climatiques de très très large amplitude avec des oscillations glaciaires interglaciaires alors aujourd'hui on se situe ici il y a eu deux ou trois interglaciaires très chauds avant le nôtre le dernier interglaciaire et aussi un très long interglaciaire le stade 11 pendant lequel on croit que la calotte groenlandaise aurait diminué de volume et il y aurait eu de la forêt d'épinettes sur le groenland donc c'est pour vous mettre en perspective les changements à long terme et pour nous rapprocher de la dynamique de la calotte groenlandaise autre élément toujours en restant dans cette perspective à long terme le CO2 atmosphérique c'est quelque chose d'extrêmement difficile à retracer parce que au-delà de 800 000 ans 800 000 ans on a les échantillons qui nous viennent de la calotte antarctique des bulles d'air mais au-delà des derniers 800 000 ans il nous faut des traceurs indirects il y en a quelques-uns qui nous viennent de l'océan des isotopes du bord ou de la composition isotopique de certains biomarqueurs et sur cette figure je vous mets les résultats les plus probants qui nous montrent que là en rouge c'est le le niveau de CO2 atmosphérique post-industriel post-industriel de ce côté-ci pré-industriel de ce côté-là et ce que nous voyons c'est que autour de 3 millions d'années avant l'actuel au moment ou un petit peu avant le moment où les grandes glaciations vont se développer dans l'hémisphère nord un petit peu après l'initiation la glace pérenne dans l'Arctique on voit une diminution du CO2 sous le niveau des valeurs pré-industrielles et ça c'est quelque chose d'extrêmement important dans le système climatique il y a quelque chose qui a basculé à la fin du Pliocène du point de vue du CO2 du point de vue de la glace de mer et avec une entrée en glaciation donc la banquise arctique elle est là probablement pas nécessairement aussi étendue qu'aujourd'hui mais elle est là elle ressemble à quelque chose comme ça peut-être depuis plusieurs millions d'années quid de la calotte grenlandaise et c'est là-dessus que j'aimerais que l'on s'attarde un petit peu parce que le sujet est important et préoccupant alors les calottes glaciaires à la surface de la planète il y en a deux énormes deux énormes inannées dans l'hémisphère nord c'est le Groenland qui représente une masse de glace de plus de 3000 mètres d'épaisseur et si elle fondait instantanément le niveau de la mer augmenterait d'autour de 7 mètres heureusement ça ne peut pas fondre de façon instantanée et l'autre gros morceau de glace c'est l'Antarctique et cela représente à peu près 70 mètres d'équivalent de niveau de la mer c'est énorme ces deux calottes sont instables mais je vais vous parler surtout du Groenland Groenland qui est un continent occupé à 80% par de la glace son sommet qui porte le nom de Summit est à plus de 3200 mètres d'altitude et son volume de glace représente 2,85 millions de kilomètres cubes d'eau de glace l'équivalent gigatonnes depuis 2002 on a mis en orbite un satellite qui s'appelle GRASS et qui fait de l'altimétrie et qui nous permet de suivre de faire le monitorage de la calotte croindlandaise de façon continue et sur cette figure c'est ce que vous avez le Groenland depuis 2002 jusqu'à jusqu'à maintenant 2020 évidemment on va continuer de suivre et là ce que vous voyez ce sont des chiffres négatifs c'est la les bilans de masse en gigatonnes et ce que vous voyez c'est que les bilans de masse sont négatifs alors pendant l'été ça fond un petit peu plus il y a une petite remontée en hiver et puis vous voyez les cycles saisonniers mais année après année et bien la chute se poursuit et on parle d'une moyenne d'un déclin de 279 pas loin de 280 gigatonnes par an pour le moment et la grande inquiétude évidemment c'est que non seulement ça se continue parce que la calotte groenlandaise est en train de fondre la grosse question c'est quel sera le rythme de fondre de la calotte groenlandaise et ça c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux or cette calotte groenlandaise a commencé à fondre et mise à mal pour plusieurs raisons l'une des raisons c'est que son bouclier thermique son isolant thermique glace de mer est en train de diminuer la glace de mer diminue il y en a moins de glace de mer qui est exportée de l'océan orctique et disons que c'est quelque chose qui menace la calotte groenlandaise et qui risque de menacer davantage si la calotte arctique la banquise arctique diminue davantage l'autre élément d'inquiétude c'est la fonte en surface il y a la calotte groenlandaise c'est sous observation et ce que l'on voit c'est que le nombre de jours de fonte à la surface de la calotte groenlandaise augmente et cette image vous montre pour 2020 du 1er janvier au 31 octobre dernier le nombre de jours de fonte ce sont les petites couleurs donc jusque quasiment au sommet il y a de la fonte en surface de la calotte et le nombre de jours peut être très très élevé plus d'une centaine le long des marges donc la calotte groenlandaise est vulnérable et quand on dit fonte c'est pas juste le fait qu'elle fonde c'est qu'à partir du moment où elle fond en surface et bien une glace qui fond c'est une glace qui est sale et qui a un albédo qui est modifié qui modifie tous les bilans d'énergie or ce que vous voyez sur cette image que j'ai empruntée à News & Views de Nature d'octobre dernier ce que vous voyez là c'est la surface une surface qui est grise et donc qui absorbe l'énergie plutôt que de la réfléchir comme quand on a une neige ou une glace propre alors la fonte entraîne des rivières d'eau de fonte littéralement qui percolent et qui font des moulins à l'intérieur de la calotte glaciaire et qui ont pour conséquence de lubrifier la base de la glace et donc d'accélérer sa circulation ou son évacuation vers l'océan en plus de cela avec une fonte en surface ou une fonte à la base et bien il y a l'élévation qui diminue et vous le savez il y a un gradient adiabatique et il fait plus froid en altitude qu'au niveau de la mer or plus la calotte grenlandaise diminuera de volume et perdra en élévation plus il fera chaud et donc au vu de l'almédo de la percolation et de la lubrification à la base de la glace et de la perte d'élévation potentielle et bien on a là des mécanismes de rétroaction positive qui peuvent accélérer encore plus encore davantage la fonte de la calotte et c'est ça le grand sujet d'inquiétude donc dans une étude publiée par Jason Breiner à laquelle j'ai participé parce qu'il y a eu des efforts de modélisation qui ont été validés par l'histoire paléoclimatique paléocénographique du Croix-Anne-Land donc on essaie de modéliser la glace avec les données climatiques que l'on a on a validé avec l'histoire Holocène l'histoire des dix derniers milliers d'années et je ne vous présente pas tous les détails de cette étude je veux juste vous montrer l'effet les plus saillant c'est que si on emploie cette étude de modélisation dûment validée au moins pour un certain secteur du Groenland avec des données Holocène et bien on arrive à faire des projections pour le futur et les projections vous les avez ici de ce côté-ci vous avez l'historique donc les données et puis superposé il y a les résultats de modélisation donc cette période-là a servi en quelque sorte de calibration et ensuite ce sont des projections la modélisation du volume de glace en fonction des données climatiques et vous avez différents scénarios qui sont qui sont proposés en fonction des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et ce que vous avez ici pour 2100 dans une perspective de 2100 ce sont des vitesses d'éclat de la calotte groenlandaise en termes de gigatonnes par an qui peuvent être faramineux là pour le moment les données de grâce elles se situent ici et on pourrait aller on pourrait voir faire l'expérience d'une accélération de la forme de la calotte groenlandaise selon les scénarios et ça c'est quelque chose d'assez affolant dans cette étude et une autre il est question d'un millier d'années pas plus pour que la calotte groenlandaise ait disparu je dois vous avouer que cela est assez affolant tout espoir n'est pas perdu cependant parce que vous voyez les petites lignes bleues ici et bien elles correspondent à des scénarios qui sont assez près de ce que l'on essaie de maintenir ou disons de respecter avec les accords de Paris c'est-à-dire que si on limite notre réchauffement planétaire à 1.5 degrés centigrades globalement si on arrive à réduire nos émissions à effet de serre il est possible que l'on puisse suivre une trajectoire qui aille vers un déclin nettement moins réduit de la calotte groenlandaise donc il y a un petit peu d'espoir mais disons que cet espoir est mitigé et que ma foi et ceci est ma dernière diapositive ma foi Groenland a déjà connu plus de glace il en connaîtra peut-être moins ici nous avons le camp de l'équipe de Jason Breiner pour lequel j'ai montré les résultats de l'étude sur la diapositive précédente et vous voyez donc un Groenland qui vient d'être abandonné par la glace le long de la marge sud c'est quelque chose de très beau aussi mais ce n'est peut-être pas quelque chose que l'on peut souhaiter de voir la calotte groenlandaise disparaître car il y aurait des conséquences assez formidables phénoménales donc ceci est mon dernier transparent et je vais cesser de partager mon écran parfait merci beaucoup je pense qu'on va passer en speaker view pour voir surtout Anne qui c'est peut-être moi uniquement qui merci beaucoup c'est inquiétant un peu effectivement ce que vous montrez parce que quand vous dites que c'est 7 mètres d'élévation des mers rien que pour le Grand Island et que ça pourrait arriver d'ici à moins à moins qu'on réussisse avec les accords de Paris heureusement donc et d'après vous est-ce qu'on peut faire d'autres choses il y a les accords de Paris qu'est-ce qu'on peut faire on peut rien faire parce que la glace de mer aussi c'est la glace de mer c'est que ce soit l'un ou l'autre il y a une dynamique qui est hors de notre contrôle oui et j'avais une autre question parce que j'avais lu dans un article avant que vous aviez publié il y a déjà longtemps que le Groenland a déjà eu des périodes où le sud était libre de glace il y a 400 000 ans j'avais lu que vous aviez dit il y avait même une forêt d'épinettes donc il y a aussi des cycles est-ce qu'on pourrait donc être dans une période où ça se réchauffe et ça va se refroidir après mais entre temps ok alors ce que l'histoire géologique nous attend c'est que la calotte groenlandaise d'abord elle a commencé tranquillement il y a 2.7 ou peut-être 3 millions d'années on va dire avec des petits glaciers de montagne et elle a connu des périodes d'expansion rétraction et la calotte telle qu'on la connaît aujourd'hui c'est quelque chose qui est probablement exceptionnel et qui caractérise disons pas nécessairement toute l'histoire fraternaire et ce que nous racontent les archives géologiques c'est que la calotte groenlandaise est instable évidemment selon des échelles de temps qui sont de l'ordre du millénaire et effectivement il y a 400 000 ans il y a eu un très grand interglaciaire un interglaciaire qui a duré une cinquantaine de milliers d'années donc il a fait relativement chaud mais pendant assez longtemps pour que la calotte glaciaire ait le temps de réduire en volume et de permettre à une forêt de s'installer on a des questions qui arrivent il y en a une qui est intéressante parce que c'est une question qu'on voit souvent le fait qu'il y ait des ouvertures glaciaires il y a 8 000 ans qu'il y ait comme une histoire cyclique dans le passé est-ce que ça veut dire que ce n'est pas la conséquence des activités humaines il y a une autre question bien sûr on a une vision souvent très anthropocentriste comme si l'homme était responsable de tout était à l'origine de tout mais non l'homme n'est absolument pas responsable des variations naturelles du climat qui précèdent la période récente qu'on appelle maintenant anthropocène ce sont les variations de l'assolation et de la répartition de l'assolation à la surface de la planète en fonction des paramètres orbitaux de la Terre mais est-ce qu'il y a eu parce que là si on revient au CO2 il y a une question là-dessus est-ce qu'on a une idée pourquoi je crois que c'était il y a 2,7 millions d'années le CO2 tout d'un coup il y a eu ce changement et actuellement il y a une accélération qui fait qu'on accélère est-ce qu'on accélère actuellement notre rôle quand même il y a le début la transition vers les glaciations de l'hémisphère nord s'était petit à petit puis il y a probablement des effets de seuil qui ont été franchis l'un des éléments que l'on invoque souvent pour cette transition c'est la fermeture de l'isme de Panama et donc un changement dans la circulation et dans les flux de chaleur et d'humidité vers les hautes latitudes qui ont permis le développement des calottes glaciaires et à partir du moment où on a un petit peu de glace il y a plein de couples de rétroactions en vertu de l'albédo de l'élévation et donc on est rentré dans un système il y a 2.7 ou 2.8 millions d'années vers des glaciations de plus en plus importantes et le CO2 les variations du CO2 il y a 2.7 millions d'années et bien le CO2 varie avec les glacières interglaciaires et donc il y a des relations extrêmement étroites entre l'un et l'autre qui démontrent à la fois que le CO2 est un élément du système climatique qui ne peut être discrédité il est très important mais aussi il y a des mécanismes de rétroaction qui jouent un rôle sur le CO2 Il y a une autre question qu'on parle peut-être je vais aller passer rapidement parce que le temps file vous avez parlé des conséquences de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland c'est l'élévation du niveau de la mer est-ce qu'il y a d'autres conséquences auxquelles on ne pense pas par exemple autre que le climat il y a plein de conséquences déjà on est dans une phase de transition imaginez une montagne de 3000 m qui est en train de s'effondrer alors on parle de tremblement de sismicité liée à l'effondrement de la glace il y a des tsunamis qui seraient de plus en plus fréquents le long des côtes groenlandaises quand vous avez un gros pavé de glace qui fait des centaines de mètres d'épaisseur et qui s'effondre vers l'océan tout d'un coup parce qu'il y a des effets de seuil il y a une déstabilisation dans les milieux côtiers et cela provoque des grandes vagues et des grands tsunamis c'est quelque chose qui est plus immédiat est-ce qu'on l'a observé parce que dans l'Antarctique on perd des grands bouts de glace aussi ou dans l'Antarctique oui puis l'Antarctique j'en ai pas parlé parce que d'abord je travaille pas sur l'Antarctique donc c'est quelque chose que je connais moins mais l'Antarctique a aussi commencé son déclin plus lentement que le Groenland mais il a néanmoins commencé à décroître il y a une question qui dit la précession de la Terre un effet toupie d'un cycle de 26 000 ans aurait-elle un effet sur le réchauffement de la fonte de la glace donc à l'histoire géologique à l'histoire cette courbe que je vous montre sur 5 millions d'années avec les oscillations glaciaires interglaciaires oui tout compte le cycle de précession de 20 000 ans l'inclinaison de l'axe de l'orbite terrestre l'excentricité tout compte pour déterminer la répartition de l'insolation et le moment où l'insolation va être suffisamment élevée pour faire fondre en été pour faire fondre commencer à faire fondre les canodes glaciaires et basculer vers un réchauffement oui ça compte mais en ce moment en ce moment aujourd'hui là depuis depuis quelques dizaines d'années il est clair que c'est pas c'est pas la précession qui joue un rôle c'est l'effet anthropique et il y a une personne qui se demande bon vous dites que l'océan arctique a déjà été libre de glace et qui se demande à quelle époque exactement même si vous avez montré qu'il y en a toujours donc c'est libre de glace l'été je crois que de façon assez régulière avant 3.6 millions d'années c'était probablement libre de glace l'été pas nécessairement l'hiver pas nécessairement l'hiver et si je comprends bien il y a un effet c'est comme un cercle vicieux il y a un effet d'amplification plus ça fond plus ça va fondre vite parce que ça a un effet sur l'albédo sur la circulation donc en fait on est dans une espèce de course si vous donnez 1000 ans pour le Groenland et l'impact de la perte de glace de mer l'été ça peut être bon j'imagine les gens qui font du transport maritime ça peut être intéressant mais ça peut avoir des impacts écologiques ça serait quoi les autres impacts est-ce que ça peut être sur les écosystèmes oui bien sûr bien sûr sur les écosystèmes sur la productivité alors il y a des endroits où ça va être positif là j'ai j'ai des collègues biologistes qui travaillent sur la question il y a des endroits où la productivité va être plus élevée d'autres un petit peu moins ça va changer le type d'organisme aussi qui domine donc il y a tout un changement dans l'écosystème et aussi terrible que cela puisse paraître cela peut aussi jouer un rôle sur le cycle du carbone et sur l'acidification de l'océan oui c'est il y a récemment enfin il y a quelques mois il y a deux scientifiques canadiens qui ont écrit une lettre pour demander au gouvernement canadien de faire un parc marin de protéger les aires marines de l'Arctique est-ce que ça vous semblerait une bonne chose ou plus on fait d'air protégé mieux ça vaut cependant on n'empêchera pas la glace de se former en hiver et de fondre en été mais c'est sûr que plus on protège mieux c'est et est-ce que bon le gouvernement groenlandais c'est le Danemark mais j'imagine que la collaboration internationale eux-mêmes doivent être assez inquiets parce que ça doit être assez pour le Groenland c'est assez le Groenland beaucoup de gens s'y intéressent évidemment c'est écoutez je vous remercie beaucoup il y a quelqu'un qui parle des notions de cybernétique rétroaction facteur effet bon sur les écosystèmes mais je pense qu'il y a des questions mais vous avez fait un bon tour de la question moi ce que je retiens c'est que la glace de mer est résiliente elle a toujours été là jusqu'à 36 millions d'années il y en a moins l'été mais que le Groenland c'est vraiment la partie inquiétante très très des calottes glaciaires donc ça c'est de la glace c'est pas de la glace de mer c'est de la glace qui est sur un continent qui est sur la terre il y a neige compactée donc ça c'est et ça c'est inquiétant et pensez que la base de la calotte Groenlandaise a 100 000 ans la glace oui elle a 100 000 ans oui donc un temps de séjour qui n'a rien à voir et celle de la calotte antarctique c'est un million d'années donc sur les 3000 mètres ça peut avoir 100 000 ans il n'y a pas de renouvellement comme pour les glaces de mer où c'est plus rien il y a du renouvellement mais les temps de séjour impliqués n'ont rien à voir ce sont des ordres de grandeur est-ce qu'on est capable de faire des calottes très profondes au Groenland dans la glace oui bien sûr il y a eu des programmes de forage de la glace qui nous ont renseigné formidablement sur sa dynamique et on remonte 130 000 ans on va dire quelque chose comme ça on a des glaces que l'on croit appartenir aux dernières interglacières à la base dans le secteur nord au nord de la calotte et en Antarctique c'est phénoménal on a 800 000 ans on a foré 800 000 ans et il y a un programme qui a été financé pour aller au-delà du 800 000 ans donc foré un million d'années et ces carottes de glace fournissent des informations fabuleuses parce qu'il y a des bulles d'air qui sont piégées et qui nous donnent les valeurs de CO2 atmosphérique de façon précise est-ce que ces glaces ont des vestiges aussi comme l'équivalent d'un microfossil dans le sédiment de traces de vivants de pollen ou des choses où c'est pas conservé il peut y avoir il n'y a pas beaucoup de traces du vivant direct dans les carottes de glace au Groenland il y a quelques grains de pollen qui arrivent jusque là mais très peu mais en Antarctique alors là on nous dit c'est écoutez Anne je vous remercie je pense qu'on a fait un bon tour de la question j'espère que ça n'a pas trop inquiété les gens mais c'est vrai là on parle on parle que du virus cette année mais toutes les questions des changements climatiques c'est quelque chose de crucial et qui va rester bien plus longtemps que la pandémie et je vous remercie d'avoir partagé un peu toutes les recherches d'avoir présenté où est-ce qu'on en est et toutes les connaissances qui ont été établies sur la glace de mer et le Groenland et je vous souhaite encore de faire des beaux voyages quand ça va être encore possible et de belles expéditions et merci merci beaucoup et merci beaucoup